Salut tout le monde, ici Mario de Gojira, vous êtes sur ArcCenic. Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai beaucoup aimé cette ville. Ce n'est pas forcément un choix qui vient de moi. Je sais qu'il s'avère qu'on a un lien avec les Etats-Unis qui est plutôt fort. On a beaucoup de soutien dans la maison de disques, la BAD. On a un management qui est américain maintenant. Bon, Joe et moi, Joe qui est mon frère chantereux guitariste, on est de nationalité américaine aussi. Il s'avère qu'on a un lien quand même avec les Etats-Unis. Plus que, par exemple, la Pologne, pour certains, ça va être la Norvège. Bon, mais nous, les Etats-Unis, il y a un truc. Je ne sais pas, c'est presque affectif aussi. Ma mère est américaine et elle a une forme d'excentricité que je retrouve aux Etats-Unis. Donc nous, on a un rapport plutôt amical avec les Etats-Unis. Et puis, il y a aussi qu'on a une attente là-bas. On connaît beaucoup de gens. Donc naturellement, c'est vrai que dans notre région, il n'y avait pas forcément de studios et de producteurs qui nous permettaient de s'épanouir au niveau du son. Et on a eu cette opportunité de bosser à New York. Et donc, c'était une super expérience. Après, pour être franc, moi, j'ai pris l'avion, j'ai atterri à New York. Le lendemain, j'étais au studio, donc je n'ai pas pu m'imprégner de la ville. Alors, tous les jours, j'allais au studio. Donc on prenait le tramway, ou le métro, mais je veux dire, je venais quand même de passer huit mois en France à travailler sur cet album, à composer mes parties batterie. Je les ai beaucoup travaillées dans mon local de répète, dans mon univers. Et je suis juste allé dans ce studio. Voilà. Alors, c'est vrai que si on lit très précisément les paroles, on se rend compte que finalement, on ne parle pas de la nature au sens propre. On parle, je crois qu'on parle de l'humain, tu vois. Et l'humain, c'est plutôt des textes humanistes. Et l'humain, c'est la nature, aussi basiquement que ça. L'entité humaine, on n'est pas séparé du reste, quoi. Donc finalement, moi, je dirais que c'est plus des textes introspectifs qui posent des questionnements sur la condition existentielle, tu vois, dans Gojira. Mais tu as raison que dans The Overflash, par exemple, il y a des titres un peu rageurs où on fait référence à, par exemple, Toxic Garbage Island. Voilà, c'est un lieu dans le Pacifique où tous les déchets font une espèce de spirale et ça fait un vortex grand comme la taille d'un pays. Un espèce de truc où tous les courants se rencontrent et font un énorme tourbillon de déchets. Donc là, par exemple, ça fait référence à ça. Donc là, c'est assez concret, c'est vrai. Dans le nouvel album, il y a moins de choses concrètes comme ça. C'est encore une réflexion, je pense, qui est propre à Joe, parce que c'est lui qui écrit les paroles. Donc là, je parle en son nom, mais j'ai l'impression que... Il n'y a pas forcément de concept dans cet album. Ce n'est pas un concept album. C'est lui qui aborde certains questionnements par rapport à lui-même, par rapport à ses émotions, sa culpabilité, sa douleur, ses révélations, tout ça, tu vois. Et l'enfant sauvage, pour être précis, je crois qu'il parle d'un truc assez précis, c'est comment garder cette liberté, comment garder une liberté intérieure, comment garder une certaine innocence dans un monde où il est difficile de rester innocent et pur. Et l'image de l'enfant sauvage, c'est cet enfant qui aurait grandi dans les bois sans parents, sans nom, sans prénom, sans société. Et il y a quelque chose quand même qui est présent. Il y a un truc sauvage, il y a une présence. Cette personne est animée de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose ? Et on a tous ce quelque chose en nous, finalement. Et Joe pose des questionnements à travers cette image de l'enfant sauvage. Déjà, Joe a beaucoup progressé en tant que chanteur. Maintenant, l'émotion passe un peu plus dans sa voix, c'est vrai. La mélodie guitare laisse place à une voix qui va avoir une décharge émotionnelle forte aussi. C'est-à-dire que quand tu as des parties guitare qui sont trop intenses, trop compactes, des fois, pour une voix, ce n'est pas facile de se libérer. Là, il s'avère que la mélodie qui est jouée à la guitare, tout ça, ça laisse place à la voix quand même. Et c'est vrai que dans ce texte, il y a beaucoup de convictions, et à travers sa conviction, il se fait passer une émotion. C'est vrai, moi aussi, des fois, j'ai les frissons quand j'écoute cette chanson. D'entendre mon frère chanter comme ça, ça m'émeut. C'est ta raison. C'est une coproduction entre Joe et Josh Wilbur, le new-yorkais. Donc la production, c'est vraiment chapeauter l'album de A à Z, de donner une espèce de direction dans le son. Quelle intention, est-ce qu'on veut un son plus synthétique, un son plus organique ? C'est un peu quel ton on veut donner à l'album. Donc lui, il a coproduit l'album avec Josh, donc ils ont vraiment travaillé main dans la main sur cet album. Listo Naval Records a fait un boulot incroyable sur Gojira, et c'est des gens très passionnés. Maintenant, on sentait qu'on avait envie d'autre chose, on a eu des propositions de différents labels. Il s'avère que Roadrunner, c'est les gens qui ont toujours été très passionnés par Gojira, et ceux depuis bien longtemps. C'est-à-dire que notre première tournée aux Etats-Unis, avec Children of Bodone, Ammon Amars, il y avait les gars de Roadrunner dans la salle qui étaient là au concert, et qui ont adoré le concert, et qui sont venus nous parler, et à chaque fois qu'on a joué à New York, ils sont venus, à chaque fois. Pareil en Angleterre, et ils étaient passionnés, la façon dont ils parlaient notre musique, la façon dont ils... Alors bien sûr, c'est des mecs qui ont des idées derrière la tête, ils ont vu qu'il y avait un potentiel en nous, et qu'il ne faut pas être non plus naïf à 100%. C'est super, des fois c'est intense, peut-être un poil trop intense, mais globalement je dirais que c'est une grande force. Je t'avoue même que j'aurais du mal à jouer avec quelqu'un d'autre que mon frère à la guitare, parce que je le comprends tellement bien, je le connais tellement bien, et j'aime tellement sa façon de jouer de la guitare que je... Avec les autres, je m'emmerde quoi, tu vois. C'est bizarre, hein, mais... C'était la première fois qu'on allait en Australie, dans un festival itinérant, 70 groupes qui tournent dans toute l'Australie, c'était un événement incroyable, un très gros truc là-bas, et on voyageait, les 70 groupes ensemble, pour bouger sur les villes, donc tu peux t'imaginer, des fois on était dans des avions, avec Meshuga, Cold Chamber, Hellye, enfin, on était 120 métallos dans l'avion à s'envoler, c'était complètement une expérience, complètement incroyable. On est arrivé là-bas, c'était au mois de février, c'était l'été aussi, donc c'était très agréable. Et puis notre public, on a découvert un public là-bas qui soit nous connaissait, soit nous connaissait pas, et la réaction, incroyable, très positive. Écoute, je vais aller droit au but, je crois qu'on va jouer un morceau d'un nouvel album, mais avec le phénomène internet, on sait comment ça marche, c'est-à-dire que si on joue pour 500 personnes, 4 nouveaux morceaux par exemple, le lendemain ça sera sur internet, et ça va se diffuser un peu partout dans le monde, et on perdra l'impact d'une sortie d'album, et moi c'est vraiment un truc, on réfléchit souvent à ça, et on trouve un peu de dommage, tu vois l'impact d'un album c'est agréable quand le truc sort et tu découvras tout d'un coup. Alors que si t'as déjà 5 morceaux sur Youtube, bon ben voilà, tu les écoutes avec un meilleur son, c'est triste en fait. Donc là on va sortir un single, et on le jouera sur scène. Sous-titres par Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz, Il faudra faire une tournée post-sortie d'album, évidemment avec un visuel costaud de ça. Je t'avoue que là c'est une tournée, les dates français, ça va être vraiment de la sueur, du Gojira un peu à l'état brut, sans peut-être un show sophistiqué, ultra abouti. Je crois que là on est plutôt sur un mode, on vient de sortir du studio, on vient direct de jumper sur la promo, il y a eu beaucoup de changements autour de nous, dans le crew tout, donc on va partir sur quelque chose de droit au but, en tronche, et on reviendra avec un show plus abouti. J'adore Dave Lombardo, je connais moins bien Slayer, figure-toi, ce qui est assez étrange, Christian le guitariste est un méga fan de Slayer, il connaît tous les albums, il joue tous les morceaux, moi ce n'était pas mon école forcément, je suis vraiment l'école Sepultura, Metallica, Morbid Angel, après tu as différentes écoles, Slayer, je n'avais pas forcément d'accroche, sauf l'album South of Heaven, et puis Dave Lombardo par contre, c'est un mythe absolu, donc c'est génial quand même de jouer avec un groupe mythique, c'est un groupe mythique, et pareil, gros respect pour eux, c'est énorme. Ouais, t'as sûrement raison, ça doit être lu, ouais, non mais ouais, t'as raison, après New York, c'est l'âge d'un glé aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus sauvage, est-ce que c'est d'être New York, ou est-ce que c'est d'être dans les bois, mais effectivement, Joe habitait dans une cabane, il a eu un moment dans sa vie où il a besoin de se trouver, il est parti littéralement dans les bois, je l'ai vu construire la cabane, au début je me disais, il est fou allié, il ne voulait pas de téléphone, il ne se douchait pas, pas d'électricité, donc c'était vraiment l'homme des bois, mais quand je dis ça, c'est vrai, c'est vrai de vrai, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu avec de la boue dans les cheveux, je l'ai vu des fois avec des taches noires sur le visage, je disais, mais tu vas faire quelque chose là ? Non, vraiment, c'était hyper puissant d'ailleurs, c'est à cette époque où il a écrit, I want to live in a forest forever, c'était l'époque de In the Forest et tout ça, après ça, il y avait une limite à ça, c'est qu'à un moment, si tu veux reconnecter avec le réel, un minimum, si tu veux avoir une place dans cette société, si tu as un minimum, si tu veux être libre en fait aussi, mais tu dois reconnecter quoi, donc il a reconnecté douloureusement, il a repris un téléphone douloureusement, aujourd'hui, il est encore allergique à son téléphone, mais bon, il faut jouer le jeu quoi, franchement, vu d'ici, c'est super beau, merci beaucoup pour votre accueil. Ça dépend les plannings, ça dépend les festivals, ça dépend le temps, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau, quelle est la programmation, quand je veux vraiment voir un groupe, j'aime bien aller le voir en façade, parce que moi, je n'aime pas regarder depuis la scène, les gens, ils ont souvent envie de voir depuis le côté, mais en fait, moi, j'aime bien prendre le show dans sa globalité, la puissance du son, la puissance des lumières, donc quand j'ai l'occasion, les groupes qui m'intéressent, je vais les voir en façade, comme on dit, donc au niveau en général de la table de mixage, parce que le son est bon, je me place là, et je prends du plaisir juste à voir un show, j'essaie de le faire, en Australie, je l'ai fait, je suis allé voir System of a Down, je suis allé voir Dillinger Escape Plan, je suis allé voir les groupes qui m'intéressaient, Marine Manson, je suis allé dans la fosse littéralement, pour juste voir ce que ça donne, sur scène, on n'a pas idée de vraiment ce que ça dégage. Je ne dirais pas qu'il n'y a que nous, qui sortons des frontières, par exemple, là tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'il y avait un groupe qui s'appelle Outcast, qui est en tournée en Espagne en ce moment, à Creed, ils ont en tournée en Angleterre un peu, il y a eu, même Dagobah a joué à Los Angeles, donc ça commence à venir là, ça commence à venir, je pense que les groupes jouent à l'étranger, mais n'ont pas forcément de reconnaissance à l'étranger, et il y a une scène en France qui est énorme, qui est hyper, de plus en plus professionnelle, le niveau, il grimpe, même des fois, il y a des groupes vachement plus professionnels qu'à l'étranger, parce que nous, on a la culture du son, des lumières, du perfectionnisme, il y a le raffinement en France, c'est un peu de chauvinisme, mais il y a ce truc d'aller jusqu'au bout, jusqu'au boutiste un peu, perfectionniste, donc il y a beaucoup de bons groupes, maintenant, je n'ai pas vraiment les clés de qu'est-ce qu'il faut pour un groupe pour percer, mais je suis sûr que ça va venir. l'hommage qu'il a fait, il m'a dit des choses, c'était presque trop, hyper émouvant, et Francky, j'ai un respect pour ce mec, je le dis à chaque fois de manière très sincère, ce n'est pas du copinage, c'est une boule d'énergie ce mec, moi j'admire les muscles, quand il tourne les baguettes, il est carré, c'est une putain de machine, il a un calibre international. Sous-titrage Société Radio-Canada